Il n'y aura quasiment pas eu débat dans cette finale du tournoi futur de plaisir. La tête de série numéro 1 Christopher Eman menait pourtant 3 jeux à 2 dans le premier set avant de voir son compatriote revenir et brequer. La suite est sans appel, 6-3, 6-0 le score final. Yannick Merten s'empoche un deuxième succès d'affilée en deux ans sur le cours Plaisirois. Je pense que mon niveau, même toute la semaine, était très très bon. Je savais que je pouvais bien jouer ici parce que je l'avais déjà fait l'année passée. J'avais gagné ici aussi. Je me sentais bien, je me sentais confiant. Mais bon, après, il faut toujours le confirmer. Ce n'est jamais facile, mais je pense que je l'ai fait très bien. Une finale qui s'est réglée en moins de deux heures. Yannick Merten s'a profité d'un adversaire fatigué et auteur notamment de cinq doubles fautes. Il n'y a eu qu'un seul joueur sur le terrain. C'est le jeune Merten qui a vraiment dominé de la tête et des pieds, si je puis dire, son adversaire. Ça a été un peu décevant. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de combat, un peu plus de beaux points. C'était comme ça. Le public, lui, était au rendez-vous. Plus de 100 personnes ont assisté à la finale du tournoi futur, classée en sixième catégorie des compétitions de tennis mondial. C'est une finale qui est quand même assez importante parce que c'est le tournoi le plus important, je pense, dans le département. Je joue dans ce club et je voulais voir une belle finale. Mes enfants sont ramasseurs de balles en plus. Finaliste également en double, Yannick Merten s'a gravé quelques places au classement ATP. Ce lundi 23 septembre, il est 417e joueur mondial. ... ... ... ...